Airbus Au cours de laquelle elle a discuté des dernières étapes franchies, dans le développement de sa technologie d'avion à hydrogène. Airbus a été l'un des leaders parmi les grandes compagnies aériennes internationales, enquêtant sur l'utilisation de H2, pour des voyages aériens sans émissions de carbone. CFM International, est un acteur majeur parmi les Key Engine Partners, rejoignant Airbus dans le développement de la technologie de l'avion H2. Cette société est détenue conjointement par General Electric et Safran. C'est le plus grand fabricant de moteurs à réaction au monde. Le projet sur lequel il travaille en collaboration avec la compagnie aérienne, consistera à adapter un moteur existant pour faire avancer la recherche sur la propulsion H2. L'objectif est de développer un avion zéro émission, qui soit faisable pour réduire les émissions de CO2 des voyages en avion. Airbus a déjà annoncé qu'il produirait un petit avion à hydrogène zéro émission. L'avion de passager à zéro émission sera propulsé par H2 et entrera en service en 2035. L'année dernière, en juin, la compagnie aérienne a déclaré à l'Union Européenne que la majorité des transporteurs s'appuierait sur les moteurs à réaction traditionnelle jusqu'en 2050 au moins. Cela dit, Airbus s'efforce de pouvoir s'éloigner du carburéacteur conventionnel. Il a déclaré que la technologie perturbatrice commencera avec des avions plus petits. Il se concentre actuellement sur des avions qui contiendront entre 50 et 100 personnes, et qui voleront sans émission de carbone. Il a expliqué que cette étape contribuera à fournir une base technologique sur laquelle pourra s'appuyer la prochaine génération d'avions plus gros. Un autre acteur majeur de l'industrie aéronautique mondiale, Boeing, s'est également concentré sur la transition vers la décarbonation, mais n'a pas montré autant d'intérêt pour la technologie des avions à hydrogène. Au lieu de cela, il a investi dans le développement de carburants d'aviation durable.